Voilà, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, donc je l'annonçais sur mon fil d'actualité, donc Facebook, effectivement une information importante, une information politique importante, information relative donc au président légitime de la République de Guinée, il est question de Serou Dallin Diallo, chers compatriotes guinéens. Alors le titre d'information bien sûr, c'est Dallin Diallo, leader de l'UFDG, le président légitime de la nation guinéenne, ne possède pas des armes, mais écoutez, sa personnalité, son charisme désoriente totalement le sanguinaire Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Alors c'est mon titre d'information, oui, je le dis parce que je crois que vous êtes aussi informé, autant que moi, c'est Dallin Diallo vient d'être empêché de quitter les territoires guinéens, en fait, il devait se rendre en Côte d'Ivoire pour assister à l'inhumation, en fait, du feu, en fait, Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre ivoirien. Alors il devait s'y rendre, vous comprenez, il a été empêché, chers compatriotes guinéens. Ce qui ne nous étonne pas parce que ce n'est pas la première fois qu'il a empêché de sortir, lui et toute sa famille, alors, en fait, sont empêchés de quitter les territoires guinéens, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est l'information et je dis bien, c'est Dallin Diallo empêcher le président légitime, quand je dis président légitime, les gens me demandent, mais écoutez, pourquoi il n'est pas à Secutoria ? Oui, il n'est pas à Secutoria, mais il est le président légitime. Le président, en fait, sorti, disons, des urnes du 18 octobre dernier, chers compatriotes guinéens, Alpha Condé n'est pas le président légitime, Alpha Condé est illégitime, Alpha Condé est un chef rebelle qui confisque, en fait, les institutions de l'État. Voilà la différence, chers compatriotes guinéens. Alors, je dis bien, c'est Dallin Diallo empêcher de quitter Konakry ce soir et il y a la manière, chers compatriotes guinéens. Il y a la manière, je le dis bien, il ne possède pas les armes, ni la police, ni les militaires, ni rien, chers compatriotes guinéens. En fait, il compte sur quoi ? Sur la réglementation, sur, en fait, la légalité, chers compatriotes guinéens. Et là, je vous le dis, il désoriente le pouvoir d'Alpha Condé. Ah oui, c'est quand même étonnant. Alpha Condé confisque le pouvoir, Alpha Condé a tous les appareils de l'État, Alpha Condé a tout l'argent guinéen volé par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Mais écoutez, il a aussi, disons, un chef de file de l'opposition, je mets ça entre guillemets, un chef de file de l'opposition, n'est-ce pas ? Mais avec tout cela, Alpha Condé n'est pas tranquille. Et il empêche Céldane Diallo de quitter le territoire guinéen, chers compatriotes guinéens ce soir. Alors, je dis bien, il y a la manière. Parce que Céldane Diallo, disons, devait se rendre donc en Côte d'Ivoire, comme je viens de l'annoncer, pour assister à l'animation d'Ahmed Bakayeko, n'est-ce pas ? Alors, il est à l'aéroport de Conakry, à l'aéroport Bessia, à Conakry, chers compatriotes guinéens. Il est resté, selon mes informations, il est resté dans le hall de l'aéroport pendant presque une heure, n'est-ce pas ? Et pendant tout ce temps, il est passé par les formalités, en fait, au niveau, en fait, disons, de la douane. Tout est passé clair, passé devant la police de l'aéroport, tout est clair, les papiers sont contrôlés, tout est clair, chers compatriotes guinéens. Il est resté dans le hall de l'aéroport en attendant, je crois, pendant une heure. N'est-ce pas ? Tout va bien. Le monsieur va en Côte d'Ivoire, chers compatriotes guinéens. Alors, mais c'est maintenant qu'il est, en fait, disons, embarqué, presque maintenant. Il est maintenant dans l'avion que des policiers guinéens se présentent, la milice d'Alpha Condé se présente à lui pour lui dire, bon, écoutez, qu'il ne peut pas voyager, qu'il doit sortir de l'avion. Il y a eu insistance, effectivement, en fait, disons, de ceux-là qui étaient là, en fait, qui étaient là pour mettre de l'or dans l'avion, n'est-ce pas ? La compagnie, en fait, disons, en question. Alors, mais, les policiers ont insisté à ce que c'est dans le diallo descendant de l'avion. N'est-ce pas ? Il est descendu et quand il est descendu, son passeport a été aussi confisqué tout à l'heure, chers compatriotes guinéens. C'est extraordinaire. Alors, je vous ai dit que plus d'une heure, donc, à l'aéroport, les formalités, tout a été fait devant la police. Il est resté dans le hall à l'attente pendant presque une heure. La police n'est pas venue. Personne n'est venue. On sait qu'il est là. C'est dans le diallo. Il a une personnalité très populaire. Je dis bien, il est le président légitimement en Guinée. Alors, quand il vient à l'aéroport, tout le monde le sait, tout de suite. À Sectoria, on le sait. Tout le monde le sait. Mais écoutez, quand il était dans le hall pendant une heure, la police n'est pas venue pour dire, écoutez, messieurs, vous ne pouvez pas voyager. On attend qu'il soit dans l'avion pour finalement le faire descendre. L'objectif, c'est quoi ? Tentative de l'humilier, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, mais je crois que ça c'est très important. On dit une tentative de l'humilier. C'est vrai. Il est maintenant dans l'avion. On fait descendre. On retire son passeport. N'est-ce pas ? Une façon tout simplement, en fait, je veux dire, de le dévaloriser. N'est-ce pas ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alpha Conde a tout. Il a son troisième mandat, n'est-ce pas ? Il a son chef de file de opposition. Il a nommé son gouvernement et tout et tout. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi tente-t-il finalement d'empêcher que Sedan Ngalo quitte les territoires guinéens ? Pour quelle raison ? Et cette tentative de l'humilier, parce que ce n'est pas de l'humilier, ça c'est humilier Alpha Conde, le sanguiné. Ce n'est pas Sedan Ngalo. Sedan Ngalo demeure parce que c'est un homme, un intellectuel, on ne l'humilie pas. N'est-ce pas ? Un proactif, on ne peut pas l'humilier. Et surtout qu'un homme qui se bat pour le triomphe de la vérité en Guinée. Je dis bien, le triomphe de la vérité. On ne peut pas l'humilier. Jamais. On ne peut pas l'humilier. Nous le savons tous que le 18 octobre dernier, c'est lui, Sedan Ngalo, qui a gagné en fait les élections. Son, disons, son pouvoir, sa victoire, lui a été totalement volée sur le Compte guinéen. Alors, je dis bien, l'humiliation, tentative d'humiliation, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher Sedan Ngalo, il est le président légitime de la Guinée. Et ça, ça blesse, ça, ça fatigue, ça, ça désoriente Alpha Condé. Alpha Condé sait qu'il ne peut absolument rien contre Sedan Ngalo. Il ne peut rien, je dis bien, il ne peut absolument rien faire. Sedan Ngalo, écoutez, il a ses hommes, ses commandants dans son parti, ses éléments clés qui sont actuellement arrêtés par Alpha Condé. Tout ça, pourquoi ? Mais c'est très clair. Mais c'est quoi ? C'est pour affaiblir le parti. C'est tout simplement casser Sedan Ngalo. Le siège du parti, là où le parti tient ses réunions hebdomadaires, ce local est fermé, bloqué. Pourquoi ? Pour ne pas que Sedan Ngalo tienne ses meetings. Pour ne pas que Sedan Ngalo tienne ses discours démocratiques. Pour ne pas que Sedan Ngalo tienne ses discours dans lesquels il dénoncera Alpha Condé, le criminel guinéen. C'est cela le but, cher compteur guinéen. Alors, je dis bien, Alpha Condé se fatigue. Là, ça se voit. N'est-ce pas ? Et je pense que Sedan Ngalo qui devait finalement se plaindre tant. Maintenant, Alpha Condé, apparemment, qui se dit, moi je suis tranquille, moi je suis là tranquille. N'est-ce pas ? Mais c'est lui qui n'est pas tranquille, Alpha Condé, cher compteur guinéen. Sedan Ngalo, je crois qu'il le fait très bien. Il n'a pas, en fait, contesté. Il a accepté. Et là, c'est un citoyen, un bon citoyen. La police a dit, vous descendez. Il n'a pas protesté. La police lui a dit, votre passeport. Il a donné son passeport. Il retourne à la maison. C'est ça, un bon citoyen. Il se bat pour la légalité. Il a donné l'exemple, cher compteur guinéen. Sedan Ngalo est le président légitime guinéen. Alpha Condé ne l'est pas. Alpha Condé n'est qu'un chef bandit. Alpha Condé, c'est un ex-président, cher compteur guinéen. Voilà l'information. C'était Nabilaï Kamara, le public chef. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.